11h ce matin, Odile Morin, figure de proue de l'association des paralysés de France de Haute-Garonne et deux autres personnes handicapées arrivent à la gare. Première étape réussie, les places handicapées situées devant l'établissement sont libres. Généralement, les places handicapées sont utilisées, sont prises par des personnes qui ne sont pas handicapées, voire par la police, ou alors il y a des barrières qui ne permettent pas d'y accéder. En effet, quelques minutes plus tôt, un véhicule sans autorisation occupait cette même place. Entrer dans la gare sans embûche pour les trois personnes en fauteuil, direction l'ascenseur qui permet d'accéder à l'étage du dessous. Encore faut-il être contorsionniste pour atteindre le bouton. Jusqu'ici tout va bien, mais au moment de prendre la plateforme qui permet l'accès au souterrain nord, tout se gâte. Et bien maintenant, on rentre chez soi et on ne voyage pas. On ne voyage pas parce que c'est le système pour accéder au nouveau quai. Alors il y a un autre système, mais il faut demander à des agents de nous accompagner, passer par des souterrains malodorants, des élévateurs qu'on ne peut pas utiliser en toute autonomie. Et ça veut dire que le train ne va pas nous attendre de toute façon. La plupart des gens sont obligés d'arriver une, deux, trois heures avant. Et même si elle avait fonctionné. Je ne peux pas y rentrer, il n'est pas adapté, il est en termes de taille, je ne peux pas rentrer, je ne peux pas manœuvrer. Du coup, pour la petite équipe, c'est direction métro ou bus, mais là encore. En face, pas plus de chance, il est hors service aussi. Seul échappatoire, cette montagne de marche, le bilan de l'escapade est lourd. Premier, accès à la voie 1 et 2, donc là, pas possible. Deuxième, là, qui descend cette rampe qui est assez raide quand même pour les personnes à mobilité réduite. Et le troisième, qui fait que les personnes qui ne peuvent pas descendre les marches doivent le prendre. Donc là, on se retrouve coincé, donc c'est retour en arrière. Et retour marche arrière, ça veut dire ne pas pouvoir prendre l'élévateur qu'il y a là-bas pour remonter cette pente infernale qui, bien sûr, n'est pas aux normes. Et donc, ça veut dire donner du bras pour ceux qui en ont. De son côté, Réseau Ferret de France rappelle l'ancienneté de la gare qui date de 1856. Le plan d'accessibilité complète de la gare est en cours. Sont réalisés les deux ascenseurs qui permettent d'accéder aux quais 5 et 6 et la plateforme qui permet d'accéder au souterrain nord. Cela même que l'on vient de voir dans le reportage. Des études sont en cours pour rendre accessibles les quais 2, 3 et 4.